salut à tous c'est fiona de fionnakuma.fr j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur animal crossing new horizons et du coup on va être sur le dlc sur happy home paradise je sais pas si vous le voyez juste devant mon personnage il y a la petite boîte pour faire venir les amiibos et c'est justement ce que l'on va faire aujourd'hui donc la dernière vidéo vous l'avez peut-être vu c'est l'aménagement de l'école et depuis j'ai débloqué quelques petites choses j'ai rajouté deux ou trois même je dirais plutôt trois villageois du coup dans les dans les villas j'ai également pu avoir les cloisons mobiles pour les maisons qui ont été débloqués et là comme dehors je n'ai personne qui m'intéresse je me suis dit pourquoi pas faire venir un personnage amiibo du coup qui serait intéressant pour moi et qui en plus permettrait de vous faire un petit contenu spécial avant d'avoir le resto parce que vous allez voir que je vais choisir mon habitant en fonction du restaurant que l'on va pouvoir débloquer plus tard du coup on va parler à loup quoi de neuf tu veux te mettre au travail paré au travail super très bien tu n'as plus qu'à te préparer très bien je te remercie pour ton aide alors on va se mettre devant le petit boîtier et on va demander à appeler un ami beau alors vu contacter quelqu'un via ami beau pour lui proposer un projet de maison de vacances la réponse est contacter quelqu'un alors du coup j'ai choisi pauline vous savez peut-être qu'à un moment pauline était sur mon île parce que je cherchais désespérément drago je crois que c'est à ce moment là ou même peut-être après je ne sais plus mais j'avais pauline et elle m'intéressait beaucoup mais moins que le personnage que je voulais du coup voici pauline tu veux m'offrir une maison de vacances j'avais compris une liaison de diligence une maison de vacances c'est très tentant j'arrive pour qu'on puisse en parler merci de m'avoir consacré ton temps j'aimerais bien que ma maison de vacances soit dans ce genre mon spa zen oh c'est parfait j'ai vraiment envie de lui faire un truc comme ça c'est très réussi ce concept me plaît beaucoup bien maintenant à toi de trouver un emplacement pour la maison de notre cliente je pense du coup que je vais la placer dans la zone où il y à les bambous que ça lui correspond plutôt bien alors c'est ici que je vais passer des vacances j'ai l'impression d'avoir un rêve éveillé très bien alors on va essayer de faire également un extérieur c'est quelque chose que je fais très très peu surtout que jusque là je n'avais encore jamais modifié l'extérieur du coup des maisons je pense qu'on va partir sur quelque chose un petit peu asiatique comme cela par contre c'est pauline donc pauline elle est un petit peu plus égayée à rire c'est quelque chose de zen de relaxant on peut mettre quelque chose comme ça qui fait quand même assez naturel je crois que sa maison de base elle est de cette couleur donc on va peut-être rester sur ça non il faut quelque chose de différent de sa maison de base je pense quand même alors je pense qu'on va prendre une façade japonaise naturelle puisqu'on est sur un côté spa japonais du coup la porte j'ai bien envie de mettre quelque chose de rustique du coup de la même couleur que le toit et là parmi ce que l'on nous propose en couronne je suis assez déçue parce que je trouve pas de choses qui me plaisent bon du coup on va s'arrêter là pour la maison ici on a un petit pont je pense qu'on va mettre le pont zen et on va regarder un petit peu ce que l'on peut mettre en extérieur alors ici je pense que je suis pas mal en idée de choses à placer bien sûr il n'y a pas tout qui va se placer parce que par exemple ici j'ai mis un bain ici j'ai mis du coup l'espèce de petite fontaine que l'on a du coup en oakmails de base je ne vais pas tout mettre parce que sinon ce n'est pas possible elle ne pourra jamais accéder à sa maison du coup je vais essayer de faire un léger petit speed build l'aménagement du coup de son jardin et après on passera à l'intérieur on 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 Abonnez-vous ! Alors du coup, voilà ce que peut donner l'aménagement extérieur. Donc là, on va quitter. Donc là, comme ça. Logiquement, on peut quand même un petit peu circuler autour. Voilà, donc elle n'est pas bloquée, elle peut circuler autour. Et on va faire l'intérieur du coup maintenant. Alors, à l'intérieur, on va déballer ce qu'elle veut utiliser et on va du coup commencer à faire ça en speed build comme les autres fois. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Alors, après 3000 essais, tentatives, tout ça, je pensais que j'allais plutôt bien m'en sortir avec la maison de Pauline. Au final, je trouve que j'ai quand même un petit peu galéré parce que je ne voulais pas forcément mettre la même chose qu'elle avait chez elle. Mais au final, la table basse impériale en rouge, c'est la collection qu'elle a chez elle. Donc du coup, je vais lui dire que j'ai terminé. On va voir la petite scénette ensuite et on va essayer de prendre des photos pendant la petite scénette. Alors, c'est parti ! Alors, mon spa zen. Normalement, ça devrait quand même assez bien le faire. Alors, on a l'assiette en plein milieu. Ok. Donc là, on la voit en train de sentir comme ça. Et là, du coup, on ne voit pas le spa. En même temps, c'est normal, je l'ai un peu caché. Bon, on va faire une photo comme ça, un petit peu à part. Parce que là, du coup, on n'a pas trop des bons clichés. Alors, je suis épatée par ma maison de vacances. Je pourrais y passer ma journée à l'admirer. À prendre quelques photos. Oui, bien sûr. Alors, je ne suis vraiment pas très douée pour essayer de trouver les plans photos. Ce qui est un peu le comble, vu qu'à un petit moment, j'avais un blog où je faisais des petites photos de mode. Et ce qui m'énerve, c'est que du coup, Pauline ne veut pas me regarder pour faire la photo. Ce qui est un petit peu de dommage. Bon, ce n'est pas grave. Je vais prendre la photo comme ça. Même si elle est de dos. Hop. Alors, je m'en vais. Oh, c'est vraiment adorable. Merci. Nous sommes ravis que ça te plaise. N'hésite surtout pas à nous contacter si tu as besoin de quoi que ce soit. Heureuse de te revoir, Fiona. Tu sais, ces derniers temps, je reçois beaucoup d'appels de clients qui se réjouissent de ton travail. Ils adorent ce que tu fais pour eux et ne tarissent pas d'éloge à ton égard. Bref, c'est l'heure de la récompense. 9000 pokies. Tu savais que ton dernier projet revenait d'une importance toute particulière ? Eh oui, c'était ta dixième villa de vacances. Ah, c'est vrai. C'est vrai que j'en ai fait plein d'autres avant. Je vous mettrai des petites photos de tout ce que j'ai fait avant si je ne l'ai pas fait en début de vidéo. Ça se fête. Alors, nous avons préparé deux, trois choses pour célébrer ça comme il se doit. Ça se passe à l'étage. Allons-y. Nous y voilà, Fiona. Félicitations pour ta dixième villa. Continue comme ça, Fiona. J'ai du mal à croire que tu en sois à ta dixième. Toutes mes félicitations. Ah, ça y est, il me parle un petit peu mentin. Tout le monde est servi et prêt à trinquer. Dans ce cas, santé. Ok, alors ensuite, Fiona, tu as vraiment fait un sacré travail pour les villas de loups en si peu de temps. On aurait sans doute dû faire plus pour célébrer ça, surtout que c'est un peu aussi ta fête de bienvenue. Il faut dire qu'ici, on est un peu limité par l'espace. Si seulement on disposait de locaux plus grands, il faut bien sûr faire en sorte qu'il y ait une nouvelle occasion à célébrer. Notre affaire s'est développée à un rythme effréné depuis ton arrivée, Fiona. Nous réalisons des villas de rêve pour nos clients et nous réhabilitons de vieux bâtiments abandonnés. Ce n'est pas rien. Cette école me donne envie de reprendre mes études. J'ai toujours espéré pouvoir un jour transformer ses propriétés vides comme nous l'avons fait avec l'école. Je suis bien content que tu sois arrivée, Lou, et vous aussi, bien sûr, Mantin et Fiona. Ce n'est que le début. Vraiment, c'est une excellente nouvelle, je me demande ce que ça sera. Je n'en dirai pas plus avant de recevoir l'autorisation officielle. Juste que ça vaut la peine d'attendre. Du côté des villas de vacances, les choses se présentent aussi vraiment bien. Nous ne reposons pas trop sur nos lauriers. Il faut continuer à travailler avec détermination. À nous quatre, rien ne peut nous arrêter. Oui ! Alors, on va s'arrêter ici pour cette vidéo où on a fait venir Pauline en amiibo. Donc voilà, j'avais envie d'essayer de faire ça avec vous. C'est vrai que ça a été assez dur pour moi de trouver comment aménager sa petite maison de vacances. Mais voilà, je suis quand même plutôt satisfaite. C'est surtout la photo qui ne me plaît pas, mais l'aménagement me satisfait. Et du coup, on a eu Lou à la fin qui nous a fait la célébration pour la dixième maison de vacances que l'on a pu faire. Et également, on a pu avoir quelques petits échos du futur aménagement du coup sur l'île principale. Je suppose que ça sera le restaurant et qu'il ne manquera qu'un seul du coup habitant à installer sur les villas. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche si ça n'est pas encore fait. A me mettre un commentaire pour me donner votre avis sur l'aménagement que j'ai pu faire de la maison de Pauline. Et me dire où est-ce que vous en êtes, vous, dans la découverte du DLC si vous l'avez. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada